Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose un nouveau tuto pour fabriquer un instrument bien sympa, le bâton de pluie. Alors le principe du bâton de pluie c'est d'abord un cylindre, alors on peut utiliser toutes sortes de matériaux pour ça, le plus simple c'est encore de prendre un cylindre en carton, alors dans cet exemple là c'est un cylindre de chips qui a la particularité d'être bien rigide, c'est ça qu'on va chercher, les cylindres, les tubes de papier toilette ou d'essuie-tout, c'est un petit peu trop mou pour ce qu'on veut faire, l'idéal c'est vraiment les tubes dans lesquels on met des affiches, vous voyez des grands tubes en carton bien rigides, on veut vraiment que ce soit pas trop mou, mais ça peut aussi se faire avec du plastique par exemple, mais ça va être un petit peu plus compliqué, donc vraiment l'idéal c'est ce genre de matériaux, un carton un petit peu rigide. L'idéal aussi ça va être de privilégier la longueur, là ça va faire vraiment un petit instrument, l'idéal c'est vraiment d'avoir quelque chose dans ce style là, long et par contre pas trop large. Ensuite on va avoir besoin de tout un tas de choses qu'on peut trouver, alors l'idéal là aussi c'est des pointes, des clous, ce genre de choses, mais on peut très bien remplacer ça par des cure-dents ou par des piques à brochettes. On va avoir besoin aussi de scotch d'électricien, on va avoir besoin de corps sonore, alors là j'utilise pour cet exemple des grinderies, l'idéal si vous le pouvez c'est de trouver, si vous avez un jardin par exemple, des petits cailloux, des choses comme ça, plutôt que d'utiliser des choses alimentaires, mais il est vrai que les grinderies ont quand même un super son. Et bien sûr on va aussi avoir besoin d'un adulte pour nous aider à réaliser les choses un petit peu périlleuses. Alors si on regarde attentivement mon cylindre en carton, on peut voir qu'il y a des lignes dessus qui forment une spirale, c'est à dire qui tournent autour du cylindre, c'est là où le carton est collé. Et bien je peux m'aider de ces lignes là, ça peut me faciliter la tâche. L'idée ça va être de planter des clous ou des pointes ou des piques à brochettes ou ce qu'on veut, tout autour en faisant une spirale. Donc là je peux me faire aider évidemment par un adulte parce que ça peut être un petit peu dangereux. Alors pour la longueur de ma pointe, l'idéal c'est de prendre quelque chose qui soit plus petit que le diamètre de mon tube, mais qui soit le plus long possible. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je raconte, ça c'est un petit peu petit. Ça en revanche c'est un petit peu trop long. Alors évidemment l'avantage avec ça c'est qu'on peut le casser. Je peux prendre juste la longueur dont j'ai besoin et casser ce qui dépasse. Donc je mets mes pointes, mes clous, tout autour de l'édifice. Voilà, donc là j'ai rentré toutes mes pointes, tous mes clous, tous mes piques à brochettes. On doit voir à l'intérieur une spirale, ça fait comme un escalier en collimation. On peut sécuriser avec le scotch d'électricien, pour ne pas qu'il y ait les têtes des clous qui dépassent. Donc le principe c'est que nos corps sonores, c'est-à-dire là nos petits grinderies, quand ils vont dégringoler dans le bâton de pluie, ils vont se cogner contre toutes les pointes et c'est ça qui produit le son. Donc là on peut faire un essai avec celui-là, mais il est un petit peu large, donc ça va moins bien rendre. Une fois qu'on a mis nos grinderies à l'intérieur, il suffit de le refermer et ensuite on a notre bâton de pluie. Donc plus il sera fin et plus il sera long et mieux ce sera. Une fois rebouché, donc on peut remettre le couvercle et re-scotcher avec du scotch d'électricien. On peut aussi le décorer, on peut le peindre, surtout si on a utilisé du carton comme moi. Et voilà le résultat final que mon assistant va vous faire entendre tout de suite. Non, mon assistant ne le fait pas, je vais le faire moi-même du coup. Voilà, donc c'est un instrument qui est facile à réaliser et qui peut vite sonner super bien. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto. 1 2 1 1 – Sous-titrage FR 2021